hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale lien d'âme âme sœur âme jumelle flamme jumelle pour le masculin sacré donc j'ai posté déjà la guidance pour le féminin sacré je le rappelle c'est une guidance générale pour voir qu'est ce que cette pleine lune du 24 juillet donc qu'on appelle la lune du tonnerre va apporter va au masculin sacré voilà donc c'est une lune de tonnerre donc qui va apporter des bouleversements des grosses libérations grosses guérisons des rencontres c'est également la pleine lune pour les flammes jumelles des retrouvailles des réunifications donc ça risque de dépoter voilà donc pour le féminin sacré bon ce qui est ressorti ces gros travail de libération de guérison retour d'anciens schémas voire même résurgence de nuit noire de l'âme donc on va voir qu'est ce qui va se passer pour le masculin sacré je le rappelle je parle au niveau des polarités la polarité dominante puisqu'on porte en chacun de nous les deux polarités et non pas au niveau du sexe allez c'est parti donc on va commencer donc c'est une pleine lune dans le signe du verso n'hésitez pas à aller voir j'ai commencé les horoscopes pour le mois d'août donc on va prendre déjà une première carte du petit oracle magie de la lune bon vous m'excusez mais il fait chaud dans ma roulotte et j'ai mis le ventilateur je ne peux pas mettre la cligne parce qu'elle fait trop de bruit voilà donc désolé pour le bruit du ventilateur allez pour le masculin sacré waouh on vous parle du lâcher prise le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente tu pourras ainsi laisser la vie circuler on demande au masculin là d'accepter ce qui est tout comme la féminine et de lâcher prise un lâcher le contrôle lâcher ses peurs lâcher être en fait dans l'accueil dans l'acceptation est dans l'ouverture du coeur c'est là où vous trouverez vos réponses et vous pourrez en fait vraiment vous libérer ok bon allez alors on va prendre une carte de l'oracle des messages de l'âme bon donc le masculin sacré risque aussi d'être perturbé puisqu'on lui demande de lâcher prise plus on résiste plus on souffre alors que si on est dans l'acceptation d'un lâcher prise ça devient beaucoup plus fluide beaucoup plus léger allez quel message pour le masculin sacré par rapport à cette pleine lune que l'on nomme également la pleine lune de tonnerre alors je vais prendre celle ci le faire non juste et le faire juste on vous parle d'équité donc d'équilibré de richesse et de vie il y a celui qui accable qui fait pour être vu celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister d'être vu pour survivre et le faire qui nourrit qui enchante qui réveille celui qui fait pour se voir et sentir que tu existent on vous dit de de rétablir l'équilibre la dose et vous libérer du regard des autres parce que de revenir à votre intériorité d'oser être qui vous êtes de faire ce qui est juste pour vous et non pas ce qui est juste pour les autres parce que là en fait vous perdez dans l'ego vous n'êtes pas authentique vous êtes dans le paraître ok on va prendre un message de l'homme nouveau aller dans quelles énergies va être le masculin sacré pour cette pleine lune de tonnerre alors on vous parle du témoin on vous parle de la contemplation de l'observation de l'intériorité de la conscience on vous demande vraiment de faire ce retour à soi d'être observateur de ce qui se passe en vous et non pas à l'extérieur de vous d'être vraiment à l'écoute de vos besoins de vos émotions de ce qui se passe même au niveau de vos ressentis corporel et d'observer puisque là on vous invite vraiment pareil comme le féminin sacré là l'effet miroir est parfait à prendre du temps pour vous pour changer ce qui ne va pas ce qui ne vous convient pas ce qui vous met dans la souffrance qui vous met dans la résistance donc on vous invite vraiment à la méditation à un temps de retour à soit et on vous parle de l'élève donc on a un masculin là qui est de plus en plus à l'écoute de lui même et qui envie d'apprendre qui a envie d'avancer qui en pleine réflexion qui apprend à se connaître tout simplement et à prendre en compte ses besoins donc là il ya vraiment donc c'est pour ça peut-être bon alors après les énergies bougent beaucoup mais peut-être que cette semaine ça va être plutôt une phase d'introspection pour le féminin et le masculin sacré et que ça va bouger en fin de semaine parce que là l'un et l'autre vous avez vraiment besoin de ce retour à vous même grosse phase d'introspection de s'écouter vraiment d'être à l'écoute de soi on va prendre un message de l'oracle de marie madeleine puisque jeudi 22 c'était la sainte marie madeleine je ne sais pas si vous avez ressenté les énergies moi en tout cas je suis dans des énergies je suis beaucoup dans les énergies de marie madeleine en sachant que pour ceux qui ne le savent pas jésus et marie madeleine était des flammes jumelles allez on va prendre donc l'oracle mystique de marie madeleine alors c'est énorme c'est énorme vous avez la même carte que le féminin sacré on vous parle d'élévation d'ascension de vous ouvrir il va y avoir des grosses prises de conscience durant cette semaine des gros déclic des grosses compréhensions vous allez vous ouvrir à d'autres champs de conscience à d'autres champs de possible la conscience s'éveille vous élevez votre vibration et plus vous ferez les choses en pleine conscience plus en fait vous allez avancer vous allez vous sentir léger on va prendre un message de l'oracle du pouvoir personnel donc il va y avoir beaucoup de spiritualité également beaucoup de compréhension je suis la connaissance le masculin là va avoir besoin de réponses et ses réponses il va les trouver en lui il va les trouver également peut-être au travers de recherches sur différents sujets peut-être même sur ce lien particulier via les réseaux sociaux via des livres en tout cas c'est quelqu'un peut-être même de développement personnel quelqu'un là qui cherche à s'élever à se faire du bien il a compris que plus il est à l'écoute de lui même et qu'il lâche prise plus en fait il se sent bien il est en train de s'élever ok allez on va prendre un message de l'oracle de guérison de l'âme qu'est ce qu'on demande au masculin sacré durant cette pleine lune sur quoi il va travailler la déesse bon quand je vous dis qu'il va y avoir un gros travail de libération donc ça peut être du karma ça peut être des schémas répétitifs des pensées des croyances limitantes des séparations dans le domaine professionnel sentimentale donc séparation des énergies tierces puisqu'on l'invite à se libérer et à se guérir des liens toxiques donc il ya très certainement également du karma et là on voit la foudre lune de tonnerre donc je pense que le masculin va être lui aussi bien 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 brassé et on vous parle de la déesse d'aller chercher en vous cette force intérieure parce que vous en êtes capable on vous dit également que vous pourriez vous aider de certains cristaux la lithothérapie aide énormément c'est quelqu'un qui va être invité à à puiser cette force en lui aller chercher la lumière en lui aller chercher cet équilibre et il en a la force ok on va prendre un message de l'oracle de la flamme d'en cas pour comprendre et libérer les blocages émotionnel et amoureux elle s'il vous plaît mes guides quels messages bon ben là encore il risque d'y avoir résurgence de minoir de l'âme il ya de la tristesse la la tristesse à évacuer très certainement un par rapport à des liens du passé et à sortir de l'enfermement ouais grosse ouais il peut y avoir un des résurgences de nuit noire de l'âme pour certains masculins des petites résurgence de nuit noire de l'âme en sachant que pour moi là c'est quand même un masculin qui est en fin de parcours qui a peu qui est peut très certainement encore dans cette nuit noire de l'âme mais qui est en train de se relever là mais il ya encore des choses là à à libérer on va voir au niveau des cartes lumières allez qu'est ce qu'on va demander au masculin de travailler bon ben gros travail de purification lâcher le masculin très certainement encore plus puissant que chez le féminin sacré pour accéder à ce lâcher prise sortir de cet enfermement il ya l'histoire de la honte qui revient élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera ouais ça on le constate je le constate que le masculin sacré se sous-estime gros manque de confiance en lui il pense qu'il ne mérite pas le bonheur qu'il ne mérite pas d'être aimé parce que lui même ne s'aime pas mais là il est dans l'apprentissage de l'amour de lui-même d'arrêter de se culpabiliser de changer son regard sur lui même de on va le pousser à devenir ce masculin divin c'est clair et net et le masculin va trouver des ressources en lui autour de lui il est en pleine transformation en pleine mutation et il est capable de s'adapter au changement retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement allez on va prendre on va les voir au niveau de la polarité masculine où il en est avec l'oracle du masculin alors il y en a deux qui ont sauté bon eh ben oui il ya quand même des belles cartes on a un masculin qui est détaché et on va lui demander de faire ce retour à à soi je n'ai pas envie de penser à toi je ne veux pas te voir ou te parler donc là on a un retour d'enfermement de silence du masculin sacré pourtant il va aller vers l'ouverture et les les féminines vous avez l'ouverture du coeur à travailler puisque juste après on vous dit on va vers un masculin qui est équilibré j'arrête avec mes masques et mon faux self je suis enfin moi même parce qu'il s'est rendu compte que plus il lâche ses résistances plus en fait il se sent mieux il reprend confiance en lui on vous parle d'un masculin fidèle je te sens fidèle je ne pense qu'à toi d'un masculin attiré j'ai beaucoup d'attirance pour toi j'ai très envie d'être avec toi donc là on a quand même un masculin qui est de plus en plus équilibré et on nous parle d'un masculin entreprenant je vais faire un pas vers toi je veux passer à l'étape supérieure avec toi ok donc on va aller voir du côté de sa part féminine donc vous prenez ce qui vibre en vous allez avec l'oracle de la féminine alors vous aussi vous avez des belles cartes la fin le masculin là il est de plus en plus il recherche cet équilibre puisque oui bon au début on a quelqu'un qui est bloqué tu m'as bloqué je ne sais pas comment me sortir de là on a une féminine spirituelle j'essaie d'être sage et alignée je relativise et reste positive une féminine charmée je suis toujours sous ton charme je n'arrive pas à t'oublier bon là de façon quand même ce masculin bon il a encore un travail là de purification à faire grâce à cette pleine lune mais il va aller quand même dans des belles énergies on a vraiment aussi un déblocage une ouverture du coeur chez le masculin parce qu'il est de plus en plus à l'écoute de lui même de ses émotions de ses sentiments de ses besoins de de ouais vraiment de ses émotions et il est vraiment en quête de cet équilibre c'est ce que je vous dis le début là même peut-être même maintenant risque d'être compliqué mais après on va vers des belles énergies et dans toutes les façons il y en a qui vont proposer quelque chose à leur féminine allez c'est parti on va prendre l'oracle de la lune elle est pour le masculin sacré waouh et oui le masculin sacré a compris que la clé c'est la foi déjà la foi en lui donc on vous parle de reprendre confiance en vous les masculins d'avoir la foi et c'est un masculin qui a de plus en plus fois dans le lien pour moi qui le reconnaît peut-être qu'il ne connaît pas tout mais c'est quelqu'un qui s'intéresse au lien qui s'intéresse à aller de mieux en mieux et qui à la fois donc quelqu'un un masculin très connecté aux signes aux synchronicités de l'univers et du coup aujourd'hui ils se sont poussés ils se sont guidés et il accepte même si là il est de nouveau dans la fuite dans le détachement de façon là il ya un blocage à faire sauter un voilà donc du coup face d'introspection de nouveau de nouveau emprunt aux émotions de façon les émotions qui remontent c'est qu'elles sont là pour être libéré bon ben c'est comme ouais c'est ça bon là pareil il va y avoir des moments difficiles pour les masculins puisqu'on vous parle de ténèbres le féminin sacré il y avait le vide quand même mais c'est pour aller vers l'amour de soi l'amour de vous même retrouver la confiance vous remplir d'amour pour vous même donc l'un et l'autre féminin et masculin vous avez un retour à soi pour aller justement chercher cet équilibre et là le masculin de façon va accepter et va lâcher prise puisqu'il se sent extrêmement protégé et c'est un masculin également qui 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 retrouve la magie la magie du lien la beauté du lien la beauté qu'il est en lui la beauté de son âme de son coeur et qui en train de retrouver son pouvoir donc c'est des très très belles énergies mais voilà ça va passer par encore un gros travail là de purification qui ne va pas être évident donc accepter lâcher prise voilà plus on est à l'écoute de soi plus en fait ça va vite passer allez on va prendre quelques cartes de l'oracle e allez pour le masculin sacré par rapport aux énergies de cette pleine lune bon ben on lui demande du temps pour soi du temps pour vous d'être à l'écoute de vous c'est pour ça que vous avez besoin là de de silence de méditation et en plus avec le maître nombre 22 c'est que vraiment là il ya un travail de guérison de purification à faire allez est ce qu'on peut avoir un autre message on vous dit la charité bien ordonnée et oui déjà le respect commence par l'amour de soi on en revient à l'amour de soi avec la carte du jeu d'enfant c'est retrouver votre légèreté on vous parle là encore en plus 47 le 11 c'est à dire les masculins vous en va encore là des choses à lâcher à trouver cet équilibre en vous entre vos polarités et retrouver cette spontanéité oser partir à l'aventure et on vous parle de miser tout avec le chiffre numéro 8 c'est à dire que vous allez vraiment avoir la foi vous allez avoir cette cette volonté d'aller de l'avant de faire ce qui est nécessaire pour accéder à votre propre bonheur bon et quand même on vous parle en volez vous et les féminines il y avait le tapis volant et on vous dit quand même ça c'est très beau en voulez vous main dans la main donc là il ya encore des retrouvailles ok on va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles allez qu'est ce qui va se passer pour le masculin sacré avec les énergies de cette pleine lune de tonnerre et oui il retombe dans la souffrance dans le passé dans les anciens schémas parce qu'il se fuit et il fuit du coup de nouveau le lien mais ça va pas durer longtemps ça là il va y avoir des grosses avancées on vous parle de la séparation cette séparation commence à lui peser ce déséquilibre comme qu'il y en lui commence à lui peser et on vous parle de vase communiquant comme la féminine a travaillé l'ouverture du coeur par les vases communiquants le masculin va être invité à aller vers l'amour de lui même vers l'amour de sa féminine de ce lien allez waouh bon là c'est quand même magnifique on vous parle que ce masculin là dont on parle ces masculins là vont aller vers l'union sacré donc c'est à dire vont réussir à trouver cet équilibre en eux déjà et de toutes les façons veulent aller vers cette union sacré vers cet engagement avec leur féminine ouais parce que il ya il ya certains masculins qui ont voulu de nouveau fuir le lien l'ego spirituel mais ça marche pas comme ça et du coup il ya un manque mais là c'est un manque alors au départ souffrant parce que eh bien on va lui demander de d'aller vers soi de s'aimer d'aller vers l'amour de lui même et du coup il a compris qu'il a besoin de sa féminine il a besoin de l'avoir il a besoin de de ses énergies tout comme la féminine et du coup ça va devenir un manque mais j'ai envie de dire un manque positif c'est pour ça que de toutes les façons on va avoir des masculins entreprenants on va prendre quelques cartes de l'union sacré quel message qu'est ce qui va se passer pour le masculin sacré bon on pourrait avoir un masculin qui qui est un peu jaloux parce que ben il a peur que sa féminine rencontre quelqu'un on lui dit qu'il va trouver les clés en lui pour aller chercher cet équilibre pour aller chercher cet amour de lui même pour revenir dans le lien et ça c'est une très belle carte avec la carte du présent c'est un masculin qui va trouver cet équilibre pour être dans l'ici et maintenant donc dans le lâcher prise dans vivre l'instant présent qui nous amène à beaucoup plus de légèreté puisque être dans l'instant présent en fait on n'est pas dans les peurs on n'est pas dans les doutes il sait de toutes les façons qu'il a un magnifique non mais regardez choix à faire vers quoi vers l'union sacré là où il se sent bien là où il se sent heureux là où il se sent en sécurité donc avec sa féminine et on vous parle de communication donc c'est magnifique magnifique waouh 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 et il reconnaît le lien il reconnaît le lien donc là il va y avoir des grosses libérations chez certains masculins on va prendre quelques cartes de l'oracle lumière de fée poids 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 bon là gros travail de purification pour aller vers cet engagement envers lui même envers sa féminine là on est bien dans des phases de retrouvailles de réunion il accepte le gain il le le gain oui le gain parce que ça ça nous pousse à aller vers la meilleure version de nous même il accepte il accepte ce lien et il voit vraiment la magie de ce lien la beauté de ce lien de tout déjà de tout le travail qu'il a déjà fait sur lui qu'en fait ça peut le pousser encore ça peut l'élever encore plus haut et là il a envie d'y aller et il va y aller donc grosse prise de conscience grosse ouverture spirituelle grosse ouverture du coeur est ce que c'est nécessaire que j'en tire d'autre et pour moi là c'est un masculin qui va passer à l'action qui va qui va de façon faire des choix l'a acté des choix dans sa vie et aller vers la joie comme la féminine la même carte parce que cette séparation là ne ne rime plus à rien là c'est bon c'est fini stop ça ne rime à rien il est temps il est temps de ceux de se revoir de parler de de laisser faire les choses de vivre cette histoire parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il retrouve son pouvoir qui devient le masculin sacré tout comme grâce à lui la féminine devient cette fée ce féminin divin bon ça va dépoter cette semaine ça sent le mois d'août va être très très fort c'est magnifique on vous parle de transmission le masculin la reprend son pouvoir reprend le flambeau et acte des choix dans la matière pour faire avancer le lien et il ya vraiment encore cette notion de 2 d'engagement et on à la carte de la méditation superbe allez on va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux allez quel message pour le masculin sacré par rapport à cette pleine lune bon alors ça c'est magnifique vous avez la même le même dos de deck que les féminines on vous parle de guérison très très beau l'acceptation et la clé de la paix intérieure je vous montre la carte parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle c'est ça là le masculin a compris que plus il résistait plus il souffrait alors que plus il lâchait prise plus il allait vers du mieux plus il s'élevait très 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 beau on va prendre un message du petit oracle des anges quel message pour le masculin sacré et ben c'est exactement ça le chemin du vie du milieu la voie du juste milieu fait se rejoindre les deux côtés le chemin du milieu et celui du de l'équilibre d'une vie plus paisible et ça le masculin il va avoir un gros déclic par rapport à ça et on va terminer par un message du petit oracle de la mission de vie alors on vous dit de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin peut-être pour vous guider pour vous aider peut-être dans des nouveaux projets peu importe le domaine et on vous dit fait appel à tes anges tes anges sont là avec toi et ne demande qu'à t'aider dans ton chemin laisse les se charger de ce qui te préoccupe réjouis toi de recevoir cette aide divine le masculin apprend à recevoir l'abondance parce que il apprend à mériter il prend conscience qu'il mérite qu'il s'était mis des barrières inconscientes que c'était son mental et c'est quelqu'un qui a de plus en plus la foi et qui qui fait appel à ses guides à à ses anges qui croient aux signes aux synchronicités donc très très beau dire tirage même même si voilà il va y avoir de façon pour aller vers l'équilibre en plus elle est là elle a voulu sortir donc il ya un gros travail de guérison pour vraiment pour pour les deux là c'est pour ça que le lien ça va beaucoup bouger mais pour moi c'est plus en fin de semaine voilà merci infiniment pour votre confiance je vous embrasse accrochez vous et soyez dans l'accueil soyez dans l'acceptation c'est comme ça qu'on qu'on arrive à avancer beaucoup plus facilement dans ces moments qui sont éprouvants et difficiles donc vraiment lâchez prise les masculins je vous embrasse croyez en vous croyez en votre jumeau en votre jumelle croyez dans le lien vous êtes les magiciens de votre vie bye bye